Alors on y a mis un filtre qui va filtrer les particules virales qui sont expirées par le patient. Et au-delà on a une valve qui est une valve en fait de surpression et qui va permettre de garder à l'intérieur du masque la pression positive qui est la thérapeutique pour l'insuffisance respirable. Donc cette idée, ce n'est pas nous qui l'avons eu au départ, ce sont des Italiens qui ont cherché des alternatives justement à la pénurie de masques qu'il y avait en Italie et qui ont développé une première connexion pour le masque Décathlon qui est cette valve-ci qu'on appelle la valve Charlotte. Elle nous a semblé assez compliquée à fabriquer, assez lourde, pas très commode et donc on a eu l'idée de pousser un tout petit peu plus loin la réflexion et de développer nous-mêmes notre propre connexion. L'alternative en termes de confort, c'est ce masque-ci qui va nous permettre de pouvoir garder le masque sur le visage du malade sur des durées bien plus longues. En quelques heures, parce qu'on parle de 48 heures, nous avons pris plus de 50 masques, et donc c'est aussi un signe tangible de participation et de contribuer, de rendre utile à l'intérieur de cette emergency. En tant qu'ils ont mis à stampé en maison, avec la petite stampante, certains kits que nous avons conseillé, qui sont ici dans nos jours. Donc, c'est été une belle union et dans les moments de difficulté, probablement, c'est où est le meilleur de nous italiennes, donc c'est un bon rencontre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.